Salut c'est Roku ! Oh mais que voilà c'est la campagne japonaise ! Et nous voici enfin dans la banlieue de Kyoto Et je vous laisse écouter le message d'arrivée en japonais Puis en chinois Comme ça vous pourrez bien faire la différence en fait Parce que vous allez voir que ça s'entend en fait Je vous souhaite d'avoir suivi ! Nous sommes à l'arrivée d'arrivée 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 Parce que tu franchises vous富hai d'arrivée C'est vite, pouvez pouvez aller me ir exprimer Merci d'aider, pour vous la préparer ! Nous venons ensuite le tour. La suite est beaucoup moins drôle, c'est toujours nous, mais avec 60 kg de bagages, sous 38 degrés, et notre hôte avait, comment dire, un petit peu oublié de nous transmettre le plan pour aller à la guest house. Vous voyez le truc arriver ou pas ? On a tourné 3 heures en demandant le chemin partout, et au bout d'un moment, on a trouvé une grand-mère qui nous a guidés pendant bien une heure jusqu'à la guest house, jusque dans le bâtiment, en portant mon ordi de 10 kg. Oui, une grand-mère avec des couettes. Très très sympa. Mais à chaque 100 mètres, elle demandait à une autre grand-mère le chemin, et l'autre grand-mère n'avait jamais ses lunettes, donc c'était rigolo, c'était un cercle sans fin de grand-mère qui ne comprenait rien. On a cru qu'on n'allait jamais s'en sortir, mais grâce à toutes ces grand-mères, on a survécu. Et notre récompense fut cette magnifique maison. Salon à la déco japonaise. Machine extérieure sur plancher de Boazen. Escalier très en pente. Je crois qu'en fait, c'est absolument partout. J'avais pas spécialement remarqué avant, mais chambre t'atami gigantesque. Araignée gigantesque aussi. Du coup, pour cette journée, on avait fait Nakano à Tokyo, et voici Teramachi à Kyoto. Vous aurez de quoi manger, des petits gâteaux traditionnels. Et aussi ces fameux donuts kawaii qui ont fait pas mal de tour du monde sur Instagram. Et même plus récemment, une forêt à chats et à ebou. Des vêtements traditionnels, comme d'habitude. Des vêtements traditionnels que ont fait Après ce grand tour on rentre en bus comme il est si facile à Kyoto et on mangera ce soir un okonomiyaki du supermarché mais un jour vous inquiétez pas on mangera des vrais. J'en profite pour vous montrer la folie qui règne dans les camps supermarchés, ici Izumiya. Lorsqu'il arrive 19h au lieu de jeter il préfère descendre les prix de plus en plus bas comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, tout ça avant la fermeture et croyez moi tout finit par disparaître, c'est un peu comme pendant les sols, les gens se battent pour avoir des sushis à moins 50% mais au moins tout le monde est content à la fin. Et voilà c'est fini pour ce premier jour à Kyoto et je vous dis à bientôt !